Musique Je suis avec Yohann Bonkert, merci Yohann d'être là en tant que capitaine Tu vas donc donner une image, comment est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? En deux temps, je pense qu'on rentre bien dans le match On a quelques opportunités, on avait vu ce qu'il faisait en perte de balle et en possession Et ça avait bien marché je pense pendant le premier quart d'heure Puis on prend ce premier but sur ce qu'on avait vu aussi à l'entraînement C'est à dire des longs ballons dans le dos de la défense Et là on manque un peu de métier je pense sur cette occasion Et le premier but quoi Après je pense que le pénalty c'est très léger et puis on se retrouve à glisse Et c'est compliqué surtout qu'on prend tout de suite un troisième but Et là on se dit voilà il y a deux solutions Soit on baisse les bras ou soit on continue malgré tout à 10 contre 11 D'aller montrer à nos supporters quand même qu'ils soient fiers de nous Et voilà on se retrouve sur les manches à 10 contre 11 c'était pas facile Mais voilà on a fait juste ce qu'il fallait pour montrer qu'on vaut qu'on se battait malgré tout Mais c'est vrai que c'est un résultat très récemment aujourd'hui Et là il vole le pénalty un petit mot là-dessus Moi je pense qu'on prend de nouveau un ballon dans le dos Gilles revient très bien moi je suis juste à côté de l'action il touche le ballon Après c'est vrai qu'il y a un petit accrochage mais je pense pas qu'il y ait lieu d'être pénalty Dès la deuxième mi-tangle vous voyez que vous étiez quand même vous avez envie de remonter Vous mettez ce goal et puis vous avez l'opportunité de quelques secondes après d'en mettre encore un C'était pas évident non plus ? Non ouais je pense que si on met le 2-3 tout est possible encore Et malheureusement voilà il nous manque quelques centimètres Et c'est ce qui fait la différence parfois entre la D1 et la D2 amateurs Alors les D2 amateurs peut-être qu'on aurait été là et on a poussé au fond et si on n'y est pas Et voilà c'est ce qu'il faudra corriger le plus rapidement possible pour éviter de se mettre dans les problèmes Vous attendiez un match aussi compliqué aujourd'hui ? Ouais on savait que c'était un adversaire efficace qui se projetait très vite vers l'avant Maintenant voilà on savait que ça allait être compliqué comme tous les matchs Tous les matchs pour du RVDM cette année il faudra qu'on se le mette dans la tête et que tout le monde se mette ça dans la tête Tous les matchs du RVDM cette année seront compliqués Il n'y aura pas un match où ce sera facile Et voilà donc on s'attend à un match compliqué c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faudra faire pour gérer un peu ces moments compliqués comme ici aujourd'hui ? Je pense déjà être plus réaliste parce que les seules occasions qu'on a il faudra les mettre Après je pense qu'on n'est pas dans les zones de vérité que ce soit nos vingt derniers mètres offensifs ou défensifs On n'est pas réaliste Chaque occasion c'est un but et devant on n'arrive pas à marquer un but pour l'instant donc c'est compliqué Philippe Pierre à mon équipe tu es trop aujourd'hui ? Oui Philippe est un joueur très très important dans notre équipe et dans notre équilibre Là on doit faire sans lui mais je pense que les remplaçants doivent être à niveau pour le suppléer Et c'est vrai que Philippe nous manque mais il y a des garçons qui reçoivent leur chance Et tout le monde doit se serrer les coudes et espérer d'abord que Philippe revienne au plus vite Mais voilà on doit faire sans et il ne faut pas se lamenter là-dessus non plus Pour le prochain match vous donneriez tout je pense vous allez faire votre maximum Vous allez vous entraîner de bien cette semaine à mon avis avec de nouvelles choses peut-être ? Voilà c'est un peu à chaud c'est difficile de parler On ne sait pas du tout ce qu'il en est de travailler dur ça on fera comme chaque semaine Et voilà espérons qu'il y ait un résultat positif samedi prochain Aujourd'hui les KB qui sont revenus sur de la pelouse vous sentiez de l'amélioration malgré tout aux défenses ? Oui parce que Anto et Joe sont des joueurs d'expérience Qui connaissent exactement les principes du coach et c'est vrai que leur entrée nous a fait du bien Surtout avec leur grinta et tout ça donc voilà ça nous a fait du bien et voilà si tout le monde peut rentrer en ordre physiquement le groupe va évoluer plus rapidement Merci pour l'interview et bonne continuation de cette saison à toi ! Merci beaucoup à toi aussi ! Merci beaucoup !